alors bonjour mes très chers abonnés bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube dans ma chaine youtube parcours d'ingénieurs ici c'est encore jordan kamaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube dans ma chaine youtube alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau sujet très intéressant mais avant que je ne commence à parler si tu es nouveau sur la chaine ici c'est parcours d'ingénieurs ici c'est la chaine on te montre pas à pas comment faire des démarches d'immigration pour le canada de toi même sans l'air de personne alors si venir au canada étudier travailler t'intéresse alors je te conseille juste de t'abonner sur la chaine pour ne pas rater mes prochaines vidéos également ici j'ouvre certaines informations sur le canada des news qui pourront t'aider lors de ta démarche donc si tu es intéressé alors abonne toi clique juste sur le bouton bleu sur le pouce bleu et clique également sur la cloche de notification alors aujourd'hui je vais vous parler de du transport au canada en fait il faut savoir qu'ici au canada pour se déplacer peut-être d'une ville à une autre il ya des bus qu'on peut utiliser le bus on peut utiliser le métro vous voyez on peut utiliser même également l'avion vous voyez mais ce qui se pose souvent que c'est souvent très cher il ya souvent le bus c'est souvent cher souvent le métro également et souvent aussi l'avion l'avion peut aller dans les 500 pour quitter peut-être d'une ville à une autre vous voyez également le bus est aussi cher et également peut-être le train aussi un peu cher alors il ya une solution que j'aimerais vous présenter aujourd'hui peut-être si tu es nouveau au canada il ya une solution qui s'appelle le convoiturage le convoiturage maintenant le convoiturage c'est quoi en fait en fait le convoiturage c'est tout simplement d'un côté il ya un conducteur et d'un autre côté il ya les passagers on a peut-être un conducteur qui veut pas qui veut quitter peut-être de toronto pour montréal alors le conducteur seul dans sa voiture il n'a pas envie de voyager seul et il a également envie de se faire un peu des sous en route aussi pour peut-être combler le pour combler peut-être l'essence en fait vous voyez maintenant comment il va faire il va juste aller dans un site de convoiturage il va mettre un départ c'est à dire quoi il va indiquer dans le site de convoiturage que il veut quitter toronto peut-être à 8h30 et maintenant lorsqu'il va mettre cette annonce dans le site du convoiturage il y aura maintenant aussi des clients mais peut-être moi aussi je veux voyager de toronto montréal mais j'ai pas de voiture alors je vais tout ce moment dans le site dans le site de convoiturage je dis je vais quitter de toronto pour montréal alors je veux voir les annonces et quand je vais aller pour voir les annonces je vois l'annonce du chauffeur qu'il a mis qui quittait il a mis qui quitte à 8h30 et là maintenant je parle je sélectionne son annonce et il va mettre le prix bien sûr qu'il dit quitte à 8h30 il peut peut-être même que le prix de 50 $ 25 $ 20 $ ça dépend de lui alors quand il met son prix toi tu viens là tu check tu check tu check tu dis ok je veux quitter à 8h30 tu prends le chauffeur tu cliques qui fait ton paiement tout simplement et vous rencontre au point de rencontre et vous partez à montréal ensemble donc vous voyez que le convoiturage est très bénéfique parce que ça permet d'abord au chauffeur ça permet d'abord au chauffeur lui ça permet de faire un peu des bénéfices de combler un peu l'argent de licence parce que vous âgé avec une longue distance ça coûte aussi cher à cause de l'essence donc ça lui permet de combler aussi le vide de l'essence et de se faire aussi un peu d'argent et c'est bénéfique maintenant aussi pour toi le passager parce que ça te revient moins cher si tu veux peut-être prendre l'avion peut-être pour Toronto pour moi regarde ça peut te revenir à 400 $ 500 $ peut-être vous voyez alors peut-être le convoiturage ça peut te revenir juste peut-être à 40 $ 30 $ 25 ou bien peut-être 50 $ ça dépend vraiment des chauffeurs donc vous voyez le prix est divisé peut-être par 10 donc c'est vraiment important le convoiturage c'est pour ça que j'ai tenu à vous présenter cette solution là ici et maintenant dans cette vidéo si j'étais à vous montrer comment est-ce que tu peux faire pour avoir ce convoiturage là comment ça se passe alors dans cette vidéo on va voir un site de convoiturage ici au canada c'est un site à très très connu c'est le plus connu même on va parler de amigo express alors si tu veux peut-être dans tu viens d'arriver au canada peut-être tu veux prendre un convoiturage moi je te conseille amigo express parce que c'est ça que j'utilise en fait c'est amigo express que j'utilise donc je te conseille également ça si tu veux peut-être voyager de québec à montréal de montréal pour tour en fait c'est partout quoi donc comment ça se passe vous prenez tout simplement votre téléphone vous prenez votre téléphone tout simplement votre téléphone comme ça vous allez sur play store vous savez quand vous allez sur play store vous tapez amigo express et vous téléchargez amigo express lorsque vous téléchargez amigo express qu'est-ce que ça va se présenter comme ça ok lorsque vous téléchargez amigo express qu'est-ce que vous voulez faire il va falloir vous inscrire il va falloir maintenant vous inscrire quoi parce que pour pouvoir choisir un trajet vous devez d'abord vous inscrire lorsque vous avez pour vous inscrire vous venez juste ici sur abonnement connexion vous venez ici là on vous demande de vous identifier ici vous ne pouvez pas vous identifier puisque vous n'êtes pas encore inscrit au site alors venez ici sur s'abonner quand on dit s'abonner ça c'est comme une inscription en fait donc tu veux t'abonner là on te dit ici que le nom tu mets peut-être tu mets peut-être Jordan on dit nom de famille tu mets peut-être Kamankwe l'adresse e-mail tu mets ton adresse e-mail là le mot de passe tu mets également le mot de passe ton compte ici tu confirmes ton mot de passe tu dis j'ai lu et j'ai accepté les conditions d'utilisateurs et tu mets en route quand tu vas cliquer sur en route en fait qu'est ce qui va se passer ça va automatiquement te créer un compte en fait quand tu vas te créer un compte maintenant il va falloir payer l'abonnement l'abonnement c'est pas un je pense à un truc comme 7 dollars par an que tu vas payer pour l'abonnement donc c'est 7 dollars par an pour l'abonnement donc quand tu vas faire en route tu vas devoir payer 7 dollars pour l'abonnement s'il ne demande pas de payer 7 dollars immédiatement tu vas devoir payer ça quand tu vas faire ton premier quand tu vas pouvoir faire ta première réservation ils vont te demander de payer cet abonnement donc s'il ne demande pas de payer ça ici ils vont te demander de le faire quand tu vas faire ton premier quand tu vas faire ta première réservation en fait donc je pense c'est tout ici donc maintenant on va je vais vous montrer comment ça se passe sur le téléphone parce que j'ai Amigo Express dans mon téléphone je me suis inscrit j'ai mon compte je vais vous montrer comment ça se passe comment est-ce que tu dois faire pour rechercher les trajets comment ça se passe alors on se retrouve tout de suite derrière mon téléphone pour que je te montre en détail comment ça se passe maintenant après ton inscription sur le téléphone alors nous sommes tout simplement nous sommes maintenant derrière mon téléphone comme je vous ai dit on va continuer avec mon téléphone donc qu'est-ce que je vous ai dit je vous ai demandé d'aller tout de suite sur playstore qu'est-ce que vous allez faire vous allez tout de suite sur playstore vous pouvez venir ici vous allez voir playstore vous venez sur playstore vous tapez tout simplement Amigo Express vous pouvez taper Amigo Express ici vous voyez voici Amigo Express vous cliquez juste sur télécharger donc ici à droite au lieu d'ouvrir vous allez voir télécharger chez moi c'est ouvrir parce que j'ai déjà téléchargé donc ils vont mettre ouvrir donc je peux cliquer juste sur ouvrir donc je double clic sur ouvrir lorsque j'ai clic sur ouvrir voici ce qui s'affiche en fait voici l'interface de Amigo l'application Amigo mobile ça c'est une plateforme de convoiturage qu'est-ce que vous faites imaginez vous peut-être que vous voulez quitter peut-être de montréal pour de québec city pour montréal imaginons vous voulez quitter de québec city pour montréal ok vous vous faites comment vous allez sur rechercher lorsque vous allez sur les gens vous dit un départ vous partez sur montréal arrivez ou partez sur québec donc vous voulez passer à québec donc c'est de montréal à québec maintenant au niveau de la date vous mettez la date et le jour vous mettez le jour en fait la date à laquelle vous voulez à laquelle vous voulez partir alors imaginez vous voulez partir peut-être le 30 peut-être imaginez vous voulez partir le 30 le temps 30 d'exemple vous cliquez sur 30 alors vous partez sur rechercher alors lorsque vous cliquez sur rechercher qu'est-ce qui se passe vous voyez ici il y a les dates de départ ici donc vous voyez ici ça ce sont les conducteurs qui sont venus mettre on appelle ça des annonces donc les conducteurs sont venus mettre les annonces vous voyez ici le premier conducteur il dit qu'il part à 5 heures de montréal vers québec city et c'est 25 dollars ce vous voyez maintenant ici quand vous voyez que c'est bleu là ça dit c'est ça c'est le nombre de places occupées les blancs les petits bonhommes blancs là sont les nombres de places vides donc vous pouvez constater que la voiture à trois places mais il ya deux places libres et une place qui est déjà réservée donc vous pouvez venir ici et maintenant ici vous voyez les petites signes qui sont juste en bas là le chien qu'on a mis un trait ça veut dire qu'il ne veut pas d'animals dans la voiture également oui la valise qui a qui a un bas ça veut dire qu'il veut pas de bagages donc vous pouvez juste avoir un sac à dos là comme vous pouvez voir là tout ce n'est pas barré de téléphone la cigarette c'est interdit la voiture donc il faut il faut également lire souvent les indications qui sont ici en bas parce que peut-être vous pouvez prendre vous pouvez avoir beaucoup de bagages et vous ne lisez pas les indications les panneaux qui sont ici en bas et vous venez au lieu de rendez-vous il ne vous reçoit pas il ne prend pas vous il ne vous prend pas parce que vous avez beaucoup de bagages donc il faut toujours lire les indications qui sont ici plus bas donc ici c'est comme ça en fait donc vous voyez peut-être le deuxième convoiturage ici ça quitte ça quitte à 9 heures de montréal vers québec et on vous dit il y avait cinq places il ya trois réservés et c'est 30 dollars par personne vous voyez c'est comme ça en fait comme ça ça se passe donc c'est un peu ça donc ici vous avez des heures beaucoup d'annonceurs 11 heures non il y en a autant qu'on y en a il y en a plein ça c'est pour le vendredi 30 décembre donc ça c'est pour les annonceurs maintenant maintenant qu'est ce qui se passe maintenant si vous voulez réserver ok j'imagine je suis venu là j'ai vu les annonces maintenant je vais partir à 9h je vais quitter montréal à 9h je viens là première des choses à faire c'est quoi quand je regarde ça je regarde le départ qui est le plus proche de chez moi parce qu'il faut comprendre que tous ces annonces ici il ya les départs qui sont proches et d'autant un peu très éloigné donc il faudrait tout le départ ouais c'est peut-être ici pour cinq heures là plus en haut la montréal cinq heures ça quitte au métro berri hukam le métro berri hukam il faut regarder si c'est proche de chez vous qui c'est plus facile d'aller du parti par berri hukam si c'est très loin de chez vous vous pouvez regarder un autre vous venez si vous voyez pour 9h ça quitte à métro berri hukam pour 9h pour 9h toujours ça quitte toujours métro berri hukam ici et si vous voyez ça ça quitte au métro longueuil peut-être si vous êtes plus proche du métro longueuil alors vous allez plutôt par métro longueuil il faut également voir la destination c'est important oui c'est peut-être lui celui ci s'arrête à l'université laval dans à québec lorsqu'il arrive à québec il te dépose à l'université laval donc ça doit de comparer tous les destinations que tu vas voir ici et voir ce qui est plus proche et jugé avant de prendre la voiture regarder le départ et la destination ce qui sera plus optimale pour toi pour arriver le plus rapidement chez toi donc c'est un peu ça donc peut-être si moi je vais partir à l'université laval si moi je veux rentrer là tout de suite peut-être à québec alors ça sera optimal pour moi parce que ça me laisse directement à l'université laval donc c'est un peu ça maintenant ok comment on fait la réservation maintenant la réservation c'est quoi pour faire la réservation quand tu as trouvé donc rajout qu'il existe dessus ce qui est juste dessus on te dit si réservation pour le vendredi 30 décembre à 9 et 15 30 dollars donc ça va te coûter 1 1 30 dollars en fait c'est ça et on te dit de réserver le nombre de pas dont ici tu mets le nom de place que tu veux réserver tu peux réserver une place deux places trois places en fait s'il y avait trois places de libre on aimait mettre trois places quoi donc pour les vautant que tu veux si tu mets deux places donc ça va faire plutôt 60 dollars donc c'est un peu un peu ça non mais je veux peut-être une place je mets une place là et on te donne les informations ici si tu cliques là ça va t'amener sur maps pour te montrer comment tu vas faire pour rejoindre le point de départ en fait non c'est un peu ça tu peux cliquer sur l'itinéraire ici ça te coûte que ça te redirige vers le lieu de rendez-vous direct où vous allez vous rencontrer pour voir prendre les départs donc on vous montre un peu ça donc c'est un peu ça ici je peux sortir je sors ok ça c'est le paiement par carte de crédit également lorsque vous êtes à ce niveau vous devez insérer les informations de votre carte de crédit parce que vous faites le paiement en ligne et au niveau du paiement il y a deux méthodes de paiement soit le chauffeur vous va vous demander de lui donner un agent comptant soit il va vous demander de payer en ligne et si vous demandez de payer en ligne quand vous devez vous la faire les réservations vous allez devoir payer automatiquement donc c'est un peu tout ce qui concerne le convoiturage ici donc lorsqu'on est fini là vous parlez sur go quand vous cliquez sur go vous allez payer automatiquement moi je peux pas cliquer sur go parce que ma carte de crédit est enregistrée là automatiquement donc si je clique sur go c'est qu'il va ça va être directement réservé là et c'est ce que je ne veux pas ok donc on va tout de suite sortir quoi et maintenant qu'est ce qui se passe maintenant imaginez vous peut-être vous avez pris une réservation et après peut-être vous voulez annuler il faut toujours annuler 24 heures avant est ce que vous comprenez il faut toujours annuler 24 heures avant c'est très important ou bien également il faut vraiment si vous voulez arriver en retard il faut appeler le chauffeur pour dire que vous voulez arriver en retard lorsque vous avez fait la réservation les informations du chauffeur va vous envoyer les informations du chauffeur dans votre boîte e-mail avec votre reçu de réservation là vous pouvez prendre le numéro du chauffeur là-bas pour l'appeler en cas de retard en cas donc ça dépend vraiment de vous mais il faut toujours appeler le chauffeur lorsque vous voulez arriver en retard maintenant ça c'était pour les annonces ici maintenant ce ici maintenant on va voir ici et pour les ceux qui donnent les annonces ça c'est pour les passagers maintenant on va pour les conducteurs quand toi tu es conducteur tu viens ici tu cliques plutôt au lieu de quitter sur recherche recherche c'est pour les passagers qui peut être quitter de montréal à québec maintenant quand toi tu es chauffeur je dois aller sur annoncer donc ça c'est pour les chauffeurs en fait donc peut-être moi j'aime ma voiture je vais à la mort et je vais faire le convoiturage je dois aller sur annoncer ici donc maintenant tu dis j'ai créé une annonce arrivée québec vous voyez le jour peut-être le 29 tu viens tu crées ta annonce là tu mets l'heure tu mets l'heure là maintenant tu mets annonce et ça vous voyez un peu maintenant pour faire annonce il y a des choses qu'on va te demander je ne peux pas continuer parce que je suis je suis en instant en tant que passager maintenant pour faire pour créer ton annonce qu'est ce que tu vas faire valeur te falloir d'arrêter en tant que conducteur conducteur ça veut dire quoi ça veut dire que tu dois peut-être présenter ton permis de conduire à présenté des documents il faut vraiment comprendre qu'amigo express est ainsi très c'est comment c'est un truc très sécurisé en fait parce que tous ceux qui sont là bas ils sont là on a les identités le plat d'immatriculation dans son est un truc vraiment fiable quoi sinon vraiment on n'est pas on n'avait pas ça allait pas marcher comme ça en fait et vous devez aussi comprendre également un truc lorsque vous avez fait la réserve lorsque vous voulez payer il y aura un frais de 5 dollars de puce pour la réservation on appelle ça la réservation donc vous voyez peut-être le chauffeur vous demandent 20 dollars lorsque vous voulez payer les 20 dollars en ligne il y aura un plus 5 dollars là qui sera pour la réservation c'est amigo ce qui va prendre je pense c'est amigo qui prend les 5 dollars là pour la réservation donc c'est un peu ça donc je pense c'est tout ce qui j'ai à vous dire ici donc si vous voulez payer vos billets et vous voyez plus 5 dollars là il faut pas que ça vous étonne c'est normal et puis c'est un dollar c'est pour la réservation donc si peut-être le chauffeur si le chauffeur se doit aussi vous voulez des dessins le choix vous demandent 30 dollars peut-être il y aura un plus 30 trop 5 dollars pour la réservation ça va faire 35 dollars maintenant il y aura plus les taxes peut-être ça va faire un truc comme 38 dollars donc c'est un peu ça quoi donc je pense c'est tout on a eu à faire le tout ici maintenant c'est la tête ici qui est ici c'est votre compte si vous voulez changer les informations votre adresse vous pouvez juste venir vous changer ça dépend de vous donc je pense que là on a fait le tour de amigo j'espère que tous vous avez comment ça se passe si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser un commentaire ici mais c'est très intéressant quoi ça vous permet de faire de l'économie énormément ça vous permet d'économiser énormément en argent alors si vous voulez tester n'hésitez pas alors une des choses et prenez vous toujours aussitôt si vous voulez peut-être quitter de Montréal pour Toronto réservez une journée ou deux jours avant passer à des fois vous voulez réserver et que les voitures sont déjà tout prix donc ça peut faire annuler le rendez vous comme ça pour rien alors c'est tout ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo ici c'était Jordan Kamangui n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater d'autres prochaines vidéos intéressantes merci 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 merci